Des rideaux quelques curieux, mais dans les rayons de magasins, on est loin de la bousculade. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de monde, je suis étonnée même, je pensais qu'il y aurait des foules. Je crois que toute l'année, on a moyen de faire de bonnes affaires. Il y a des soldes tout le temps, il y a eu le Black Friday, déjà 15 jours avant, on commence à faire 50% sur deux articles, donc il y a de moins en moins de bonnes affaires. Commerçants et clients sont d'accord, aujourd'hui les soldes, c'est un peu toute l'année. On a fait beaucoup de promotions pendant l'année, donc c'est moins un gros événement comme les années précédentes. C'est clair que ce n'est pas la meilleure stratégie pour les commerces, maintenant la conjoncture veut que, et les clients sont friands de promotions tout au long de l'année, donc on est obligé un peu de s'adapter au marché. S'adapter en tentant de faire la différence, avec des pourcentages, les grosses démarques sont déjà d'affiche. Maintenant on fait du moins 30% déjà fin du mois de novembre, fin du mois de décembre, donc ici en fait on fait moins 30, moins 40 et moins 50. Un premier jour de solde, c'est déjà pas mal du tout. Des réductions continues qui permettent d'écouler plus de stocks dans les magasins, mais qui riment également avec plus de travail pour les commerçants. Pour nous effectivement c'est du boulot et c'est constamment changer les étiquettes, donc c'est du boulot. La période officielle des soldes se terminera le 31 janvier prochain. Jennifer Estas, vous avez donc passé la matinée à Charleroi, vous êtes toujours dans ce centre commercial, c'est pas la grande foule, peut-être ça va changer un peu ce week-end. En tout cas, Félix, c'est le plus grand souhait évidemment des commerçants qui n'espèrent que ça, puisqu'on l'a vu dans le reportage, effectivement on ne peut pas vraiment dire que cette saison 2020 du début des soldes est démarrée sur les chapeaux de roue, pourtant les commerçants font tout pour attirer les clients. Regardez, jusqu'à moins 50% dans ce magasin, il y a moins 70% dans d'autres magasins, mais vous le voyez derrière moi, regardez, les allées de Rive-Gauche à Charleroi ne sont pas beaucoup plus remplies qu'à l'ouverture ce matin vers 10h. Alors forcément, les commerçants espèrent que ce week-end, demain les magasins seront ouverts, dimanche les magasins seront ouverts, et bien ils espèrent qu'il y aura plus de monde, plus de clients, la météo s'annonce clémente, reste à savoir, Félix, si leurs voeux seront exaucés. Merci.